Chapitre VIII Où messieurs Firma Richard et Armand Montcharmin ont l'audace de faire représenter Faust dans une salle maudite et de l'effroyable événement qui en résulta. Mais le samedi matin, en arrivant dans leur bureau, les directeurs trouvèrent une double lettre de F de l'eau ainsi conçue. « Mes chers directeurs, c'est donc la guerre ? Si vous tenez encore à la paix, voici mon ultimatum. Il est aux quatre conditions suivantes. Premièrement, me rendre ma loge et je veux qu'elle soit à ma libre disposition dès maintenant. Deuxièmement, le rôle de Marguerite sera chanté ce soir par Christine Daae. « Ne vous occupez pas de la Carlotta qui sera malade. » Troisièmement, je tiens absolument aux bons et noyaux services de Mme Géry, mon ouvreuse, que vous réintégrerez immédiatement dans ses fonctions. Quatrièmement, faites-moi connaître par une lettre remise à Mme Géry, qui me la fera parvenir, que vous acceptez, comme vos prédécesseurs, les conditions de mon cahier des charges relatives à mon indemnité mensuelle. « Je vous ferai savoir ultérieurement dans quelle forme vous aurez à me la verser. Sinon, vous donnerez Faust ce soir dans une salle maudite. » « À bon entendeur, salut, F de l'eau. » « Eh bien, il m'embête, moi, il m'embête, hurla Richard, en dressant ses points vengeurs et en les laissant retomber avec fracas sur la table de son bureau. » Sur ces entrafaites, Mercier, l'administrateur entra. « L'Achnal voudrait voir l'un de ces messieurs, dit-il. Il paraît que l'affaire est urgente et le bonhomme me paraît tout bouleversé. » « Qui est ce L'Achnal ? » interrogea Richard. « C'est votre écuyé en chef. » « Comment mon écuyé en chef ? » « Mais oui, monsieur, » expliqua Mercier, « il y a à l'Opéra plusieurs écuyés et monsieur L'Achnal est leur chef. » « Et qu'est-ce qu'il fait, cet écuyé ? » « Il a la haute direction de l'écurie. » « Mais quelle écurie ? » « Mais la vôtre, monsieur, l'écurie de l'Opéra. » « Il y a une écurie à l'Opéra. » « Ma foi, je n'en savais rien. » « Et où se trouve-t-elle ? » « Dans les dessous, du côté de la rotonde. » « C'est un service très important. Nous avons douze chevaux. » « Douze chevaux. Et pourquoi faire grandieux ? » « Mais pour les défilés de la juive, du prophète, etc. » « Il faut des chevaux dressés qui connaissent les planches. » « Les écuyers sont chargés de les leur apprendre. » « Monsieur L'Achnal y est fort habile. » « C'est l'ancien directeur des écuries de Francony. » « Oh, très bien. Et qu'est-ce qu'il me veut ? » « Ah, je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. » « Faites-le entrer. » « Monsieur L'Achnal entre. » « Il a une cravache à la main et en cingle nerveusement l'une de ses bottes. » « Bonjour, monsieur L'Achnal, » fit Richard impressionné. « Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite ? » « Monsieur le directeur, je viens vous demander de mettre toutes les écuries à la porte. » « Comment ? Vous voulez mettre à la porte nos chevaux ? » « Ah, il ne s'agit pas des chevaux, mais des palfreniers. » « Combien avez-vous de palfreniers, monsieur L'Achnal ? » « Six. » « Six palfreniers. » « C'est au moins trop de deux. » « Ce sont là des places, interrompit Mercier, qui ont été créées et qui nous ont été imposées par le secrétariat des Beaux-Arts. » « Elles sont occupées par des protégés du gouvernement, et si j'ose me permettre... » « Ah, le gouvernement, je m'en fiche ! » « Affirma Richard avec énergie. » « Nous n'avons pas besoin de plus de quatre palfreniers pour douze chevaux. » « Onze ! » « Rectifia monsieur L'Aquillant-Chef. » « Douze ! » répéta... « Non, onze ! » répéta L'Achnal. « Ah, c'est monsieur l'administrateur qui m'avait dit que vous aviez douze chevaux. » « J'en avais douze, mais je n'en ai plus que onze depuis que l'on nous a volé César. » « Et monsieur L'Achnal se donne un grand coup de cravache sur la botte. » « On nous a volé César ? » s'écria monsieur l'administrateur. « César, le cheval blanc du prophète ? » « Il n'y a pas de César, déclara d'un ton sec monsieur L'Aquillant-Chef. » « J'ai été dix ans chez Franconi et j'en ai vu des chevaux. » « Eh bien, il n'y a pas de César et on nous l'a volé. » « Comment cela ? » « Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. » « Voilà pourquoi je viens vous demander de mettre toutes les curies à la porte. » « Mais qu'est-ce qu'ils disent, vos palfreniers ? » « Oh, des bêtises ! Les uns accusent des figurants, les autres prétendent que c'est le concierge de l'administration. » « Oh, le concierge de l'administration ? Je réponds comme de moi-même, protesta Bercier. » « Mais enfin, monsieur le premier écuyer, s'écria Richard, vous devez avoir une idée. » « Ben oui, j'en ai une. J'en ai une, déclara tout à coup monsieur Lachenal. » « Et je vais vous la dire, pour moi, il n'y a pas de doute. » « Monsieur le premier écuyer se rapprocha de messieurs les directeurs et leur glissa à l'oreille. » « C'est le fantôme qui a fait le coup. » Richard sursauta. « Ah ! Vous aussi, vous aussi ! Comment moi aussi ? C'est bien la chose la plus naturelle. » « Mais comment donc, monsieur Lachenal ? Mais comment donc, monsieur le premier écuyer ? » « Que je vous dise ce que je pense, après ce que j'ai vu. » « Et qu'avez-vous vu, monsieur Lachenal ? » « Ben, j'ai vu, comme je vous vois, une ombre noire qui montait un cheval blanc, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à César. » « Et vous n'avez pas couru, après ce cheval blanc et cette ombre noire ? » « J'ai couru et j'ai appelé, monsieur le directeur, mais ils se sont enfuis avec une rapidité déconcertante et ont disparu dans la nuit de la galerie. » « Monsieur Richard se leva. » « C'est bien, monsieur Lachenal, vous pouvez vous retirer. » « Nous allons déposer une plainte contre le fantôme. » « Et vous allez ficher mon écurie à la porte. » « Euh, c'est entendu. Au revoir, monsieur. » « Monsieur Lachenal salua et sortit. » « Richard écumait. » « Vous allez régler le compte de cet imbécile. » « C'est un ami de monsieur le commissaire du gouvernement. » « Vous concédez à Richard, qui déjà songeait à autre chose. » « À ce moment, la porte s'ouvrit, et sans doute, cette porte n'était-elle point alors défendue par son cerbère ordinaire, car on vit Mme Géry entrer tout dégaux, une lettre à la main, et dire précipitamment, « Pardon, excuse, messieurs, mais j'ai reçu ce matin une lettre du fantôme de l'opéra. » « Il me dit de passer chez vous que vous avez censément quelque chose à me... » » « À peu près à la même heure, la Carlotta, qui habitait un petit hôtel de la rue des Faubourgs-Saint-Honoré, sonnait sa femme de chambre et se faisait apporter au lit son courrier. » Dans ce courrier, elle trouvait une lettre anonyme où on lui disait « Si vous chantez ce soir, craignez qu'il ne vous arrive un grand malheur au moment même où vous chanterez un malheur pire que la mort. » Cette menace était tracée à l'encre rouge d'une écriture hésitante et bâtonnante. Ayant lu cette lettre, la Carlotta n'eut plus d'appétit pour déjeuner. Elle repoussa le plateau sur lequel la camériste lui présentait le chocolat fumant. Elle s'assit sur son lit et réfléchit profondément. Ce n'était point la première lettre de ce genre qu'elle recevait, mais jamais encore. Elle n'en avait l'eux d'aussi menaçante. Elle se croyait en but à ce moment-là aux mille entreprises de la jalousie et racontait couramment qu'elle avait un ennemi secret qui avait juré sa perte. Elle prétendait qu'il se tramait contre elle quelques méchants complots, quelques cabales qui éclateraient un de ses jours. Mais elle n'était point femme à se laisser intimider, ajoutait-elle. La vérité était que, si cabales il y avait, celle-ci était menée par la Carlotta elle-même contre la pauvre Christine qui ne s'en doutait guère. La Carlotta n'avait point pardonné à Christine le triomphe que celle-ci avait remporté en la remplaçant au pied levé. Quand on lui avait appris l'accueil extraordinaire qui avait été fait à sa remplaçante, la Carlotta s'était sentie instantanément guérie d'un commencement de bronchite et d'un accès de bouderie contre l'administration, et elle n'avait plus montré la moindre velléité de quitter son emploi. Depuis, elle avait travaillé de toutes ses forces à étouffer sa rivale, faisant agir des amis puissants auprès des directeurs pour qu'ils ne donnassent plus à Christine l'occasion d'un nouveau triomphe. Certains journaux qui avaient commencé à chanter le talent de Christine ne s'occupèrent plus que de la gloire de la Carlotta. Enfin, au théâtre même, la célèbre diva tenait sur Christine les propos les plus outrageants et essayait de lui causer mille petits désagréments. La Carlotta n'avait ni cœur ni âme. Ce n'était qu'un instrument, certes, un merveilleux instrument. Son répertoire comprenait tout ce qui peut tenter l'ambition d'une grande artiste, aussi bien chez les maîtres allemands que chez les Italiens ou les Français. Jamais, jusqu'à ce jour, on n'avait entendu la Carlotta chanter faux, ni manquer du volume de voix nécessaire à la traduction d'aucun passage de son répertoire immense. Bref, l'instrument était étendu, puissant et d'une justesse admirable. Mais nul n'aurait pu dire à Carlotta ce que Rossini disait à la Krauss, après qu'elle eût chanté pour lui en allemand, sombre forêt. « Vous chantez avec votre âme, ma fille, et votre âme est belle. » Où était ton âme, ô Carlotta, quand tu dansais dans les bouches de Barcelone ? Où était-elle, quand, plus tard à Paris, tu as chanté sur le triste traiteau tes couplets cyniques de bas-cante de music-hall ? Où ton âme, quand, devant les maîtres assemblés, chez un de tes amants, tu faisais résonner cet instrument docile, dont le merveilleux était qu'il chantait, avec la même perfection indifférente, le sublime amour et la plus basse orgie ? « Oh ! Carlotta, si jamais tu avais eu une âme et que tu l'eusses perdue, alors tu l'aurais retrouvée, quand tu devins Juliette, quand tu fus Elmire et Ophélie et Marguerite, car d'autres sont montés de plus bas que toi, et que l'art aidait de l'amour à purifier. » En vérité, quand je songe à toutes les petitesses, les vilénies dont Cristinda eut à souffrir à cette époque, de la part de cette Carlotta, je ne pus retenir mon courroux, et il ne m'étonne point que mon indignation se traduise par des aperçus un peu vastes sur l'art en général, et celui du chant en particulier, où les admirateurs de la Carlotta ne trouveront certainement point leur compte. Quand la Carlotta eut fini de réfléchir à la menace de la lettre étrange qu'elle venait de recevoir, elle se leva. « Bon, il y aura bien, » dit-elle, et elle prononça en espagnol quelques serments d'un air fort résolu. La première chose qu'elle vit en mettant son nez à la fenêtre fut un corbillard. Le corbillard et la lettre la persuadèrent qu'elle courait ce soir-là les plus sérieux dangers. Elle réunit chez elle le banc et l'arrière-banc de ses amis, leur apprit qu'elle était menacée à la représentation du soir d'une cabale organisée par Christine Daae, et déclara qu'il fallait faire pièce à cette petite en remplissant la salle de ses propres admirateurs à elle, la Carlotta. Elle n'en manquait pas, n'est-ce pas ? Elle comptait sur eux pour se tenir prêts à toute éventualité et faire taire les perturbateurs si, comme elle le craignait, ils déchaînaient le scandale. Le secrétaire particulier de M. Richard, étant venu prendre des nouvelles de la santé de la diva, s'en retourna avec l'assurance qu'elle se portait à merveille et que, fut-elle à l'agonie, elle chanterait le soir même le rôle de Marguerite. Comme le secrétaire avait, de la part de son chef, recommandé fortement à la diva de ne commettre aucune imprudence, de ne point sortir de chez elle et de se garer les courants d'air, la Carlotta ne put s'empêcher, après son départ, de rapprocher ses recommandations exceptionnelles et inattendues des menaces inscrites dans la lettre. Il était cinq heures quand elle reçut par le courrier une nouvelle lettre anonyme de la même écriture que la première. Elle était brève. Elle disait simplement « Vous êtes enrhumé. Si vous étiez raisonnable, vous comprendriez que c'est folie de vouloir chanter ce soir. » La Carlotta ricana haussa les épaules, qui étaient magnifiques, et lança deux ou trois notes qui la rassurèrent. Ses amis furent fidèles à leurs promesses. « Ils étaient tous ce soir-là, mais c'est en vain qu'ils cherchèrent autour d'eux ces féroces conspirateurs qu'ils avaient mission de combattre. » Plus l'on en acceptait quelques profanes, quelques honnêtes bourgeois dont la figure placide ne reflétait d'autre dessin que celui de réentendre une musique qui, depuis longtemps déjà, avait conquis leur suffrage, il n'y avait là que des habitués dont les mœurs élégantes, pacifiques et correctes, écartaient toute idée de manifestation. La seule chose qui paraissait anormale était la présence de messieurs Richard et Montcharmin dans la loge numéro 5. Les amis de la Carlotta pensèrent que peut-être messieurs les directeurs avaient eu de leur côté vent du scandale projeté et qu'ils avaient tenu à se rendre compte dans la salle pour l'arrêter, sitôt qu'il éclaterait. Mais c'était là une hypothèse injustifiée, comme vous le savez. Messieurs Richard et Montcharmin ne pensaient qu'à leur fantôme. « Rien ! En vain, j'interroge en une ardente veille la nature et le créateur. Pas une brane glisse à mon oreille un mot consolateur. » Le célèbre bariton, Carolus Fonta, venait à peine de lancer le premier appel du docteur Faust aux puissances de l'enfer, que M. Firmin Richard, qui s'était assis sur la chaise même du fantôme, la chaise de droite au premier rang, se penchait de la meilleure humeur du monde vers son associé et lui disait « Et toi, qu'est-ce qu'une voix a déjà glissé un mot à ton oreille ? » « Attendons, ne soyons pas trop pressés, » répondait sur le même ton plaisant M. Armand Montcharmin. « La représentation ne fait que commencer, et tu sais bien que le fantôme n'arrive ordinairement que vers le milieu du premier acte. » Le premier acte se passa sans incident, ce qui ne tenait point les amis de Carlotta, puisque Marguerite à cet acte ne chante point. Quant aux deux directeurs, au baissé du rideau, ils se regardèrent en souriant. « Hé, d'un ! » fit Montcharmin. « Oui, le fantôme est en retard, » déclara Firmin Richard. « Montcharmin, » toujours badinant, repris « En somme, la salle n'est pas trop mal composée ce soir pour une salle maudite. » Richard daigna sourire. Il désigna à son collaborateur une bonne grosse dame assez vulgaire, vêtue de noir, qui était assise dans un fauteuil au milieu de la salle, et qui était flanquée de deux hommes d'allure fruste dans leur redingote, en draps d'habits. « Qu'est-ce que c'est que ce monde-là ? » demanda Montcharmin. « Ha, ha ! Ce monde-là, mon cher, c'est ma concierge, son frère et son mari. » « Tu leur as donné des billets ? » « Ben, foi, oui. Ma concierge n'était jamais allée à l'opéra, c'est la première fois, et comme maintenant elle doit y venir tous les soirs, j'ai voulu qu'elle fût bien placée avant de passer son temps à placer les autres. » Montcharmin demanda des explications, et Richard lui apprit qu'il avait décidé, pour quelque temps, sa concierge, en laquelle il avait la plus grande confiance, à venir prendre la place de madame Géry. « Ah, à propos de la mère Géry, » fit Montcharmin, « tu sais qu'elle va porter plainte contre toi ? » « Auprès de qui ? Auprès du fantôme ? » « Ah, le fantôme ! » Montcharmin l'avait presque oublié. Du reste, le mystérieux personnage ne faisait rien pour se rappeler aux souvenirs de messieurs les directeurs. Soudain, la porte de l'horloge s'ouvrit brusquement devant le régisseur effaré. « Qui a-t-il ? » demandèrent-ils tous les deux, stupéfaits, de voir celui-ci en pareil endroit en ce moment. « Eh, il y a, » dit le régisseur, « qu'une cabale est montée par les amis de Christine Daé contre la Carlotta. « Ah, celle-ci est furieuse ! » « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là ? » fit Richard en fronçant les sourcils. Mais le rideau se levait sur la kermesse et le directeur fit signe au régisseur de se retirer. Quand le régisseur eut vidé la place, Pocharmin se pencha à l'oreille de Richard. « Daé a donc des amis ? » demanda-t-il. « Ah oui ! » fit Richard et l'en a. « Qui ? » Richard désigna du regard une première loge dans laquelle il n'y avait que deux hommes. « Ah, le comte de Chagny ? Oui, il me l'a recommandé, si chaleureusement que, si je ne le savais pas, l'ami de la sorelle lit. » « Tiens, tiens ! » murmura mon charmin. « Et qui donc est ce jeune homme, si pâle, assis à côté de lui ? » « Ben, c'est son frère, le vicomte. » « Oh, il ferait mieux d'aller se coucher, il a l'air malade. » La scène résonnait de chants joyeux, l'ivresse en musique, triomphe du gobelet. « Vin ou bière, bière ou vin, que mon verre soit plein ! » Étudiants, bourgeois, soldats, jeunes filles et matrones, le cœur allègre, tourbillonnaient devant le cabaret à l'enseigne du dieu Bacchus. Sibèle fit son entrée. Christine d'Aïe était charmante en travestie. Sa fraîche jeunesse, sa grâce mélancolique, séduisaient à première vue. Aussitôt, les partisans de la Carlotta s'imaginèrent qu'elle allait être saluée d'une ovation qui les renseignerait sur les intentions de ses amis. Cette ovation indiscrète, tu t'étais, du reste, d'une maladresse insigne. Elle ne se produisit pas. Au contraire, quand Marguerite traversa la Seine et qu'elle eut chanté les deux seuls vers de son rôle à cet acte deuxième, « Non, messieurs, je ne suis demoiselle univelle et je n'ai pas besoin qu'on me donne la main. » Des bravos éclatants accueillirent la Carlotta. C'était si imprévu et si inutile que ceux qui n'étaient au courant de rien se regardaient en se demandant ce qui se passait. Et l'acte encore s'acheva sans aucun incident. Tout le monde se disait alors, « Ah, ça va être pour l'acte suivant, évidemment. » Quelques-uns, qui étaient, paraît-il, mieux renseignés que les autres, affirmèrent que le boucan devait commencer à la coupe du roi de Thulé. Et ils se précipitèrent vers l'entrée des abonnés pour aller avertir la Carlotta. Les directeurs quittèrent la loge pendant cet entracte pour se renseigner sur cette histoire de cabal dont leur avait parlé le régisseur, mais ils revinrent bientôt à leur place en haussant les épaules et en traitant toute cette affaire de niaiserie. La première chose qu'ils virent en entrant fut, sur la tablette de l'appui-main, une boîte de bonbons anglais. Qui l'avait apportée là ? Ils questionnèrent les ouvreuses, mais personne ne put les renseigner. S'étant alors retournés à nouveau du côté de l'appui-main, ils aperçurent cette fois à côté de la boîte de bonbons anglais une lorgnette. Ils se regardèrent. Ils n'avaient pas envie de rire. Tout ce que leur avait dit Mme Géry leur revenait à la mémoire, et puis il leur semblait qu'il y avait autour d'eux comme un étrange courant d'air. Ils s'assirent en silence, réellement impressionnés. La scène représentait le jardin de Marguerite. « Faites-lui mes aveux, portez mes voeux ! » Oh ! Comme elle chantait ses deux premiers vers, son bouquet de roses et de lilas à la main, Christine, en relevant la tête, aperçut dans sa loge le vicomte de Chagny, et dès lors il semblait à tous que sa voix était moins assurée, moins pure, moins cristalline qu'à l'ordinaire. Quelque chose qu'on ne savait pas assourdissait, alourdissait son chant. Il y avait là-dessous du tremblement et de la crainte. « Nos deux filles ! » fit remarquer presque tout haut un ami de la Carlotta, placé à l'orchestre. « Notre soir, elle était divine, et aujourd'hui la voilà qui chevrote. Pas d'expérience, pas de méthode. C'est en vous que j'ai foi ! Parlez pour moi ! » Le vicomte se mit la tête dans les mains. Il pleurait. Le comte derrière lui mordait violemment la pointe de sa moustache, haussait les épaules et fronçait les sourcils. Pour qu'il traduisît par autant de signes extérieurs ses sentiments intimes, le comte, ordinairement si correct et si froid, devait être furieux. Il l'était. Il avait vu son frère revenir d'un rapide et mystérieux voyage dans un état de santé alarmant. Les explications qui s'en étaient suivies n'avaient sans doute pointu la vertu de tranquilliser le comte qui, désireux de savoir à quoi s'entraîner, avait demandé un rendez-vous à Christine Dye. Celle-ci avait eu l'audace de lui répondre qu'elle ne pouvait le recevoir, ni lui ni son frère. Il crut à un abominable calcul. Il ne pardonnait point à Christine de faire souffrir Raoul, mais surtout il ne pardonnait point à Raoul de souffrir pour Christine. Ah ! Il avait eu bien tort de s'intéresser un instant à cette petite dont le triomphe d'un soir restait pour tous incompréhensible. Que la fleur sur sa bouche s'ache au moins déposer, un doux baiser. Petite roueva, gronda le comte. Il se demanda ce qu'elle voulait, ce qu'elle pouvait bien espérer. Elle était pure. On la disait sans ami, sans protecteur d'aucune sorte. Oh ! Cet ange du Nord devait être roublard. Raoul, lui, derrière ses mains, rideau qui cachait ses larmes d'enfant, ne songeait qu'à la lettre qu'il avait reçue dès son retour à Paris où Christine était arrivée avant lui, s'étant sauvée de Péros comme une voleuse. Mon cher ancien petit ami, il faut avoir le courage de ne plus me revoir, de ne plus me parler. Si vous m'aimez un peu, faites cela pour moi, pour moi, qui ne vous oublierai jamais, mon cher Raoul. Surtout, ne pénétrez plus jamais dans ma loge. Il y va de ma vie, il y va de la vôtre, votre petite Christine. Un tonnerre d'applaudissements, c'est la Carlotta qui fait son entrée. L'acte du jardin se déroulait avec ses péripéties accoutumées. Quand Marguerite eut fini de chanter l'air du roi de Thulé, elle fut acclamée, et elle le fut encore, quand elle eut terminé l'air des bijoux. Oh, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Désormais, sûre d'elle, sûre de ses amis dans la salle, sûre de sa voix et de son succès, ne craignant plus rien, Carlotta se donna tout entière avec ardeur, avec enthousiasme, avec ivresse. Son jeu n'eut plus aucune retenue ni aucune pudeur. Ce n'était plus Marguerite, c'était Carmen. On ne l'applaudit que davantage, et son duo avec Faust semblait lui préparer un nouveau succès, quand, survint, tout à coup, quelque chose d'effroyable. Faust s'était agenouillé. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage sous la pâle clarté et dans l'astre de la nuit, comme dans un nuage, caresse ta beauté. Et Marguerite répondait, ô silence, ô bonheur, ineffable mystère, enivrante langueur, j'écoute et je comprends cette voix solitaire qui chante dans mon cœur. à ce moment donc, à ce moment juste, se produisit quelque chose, enfin j'ai dit quelque chose d'effroyable. La salle d'un seul mouvement s'est levée. Dans leur loge, les deux directeurs ne peuvent retenir une exclamation d'horreur. spectateurs et spectatrices regardent comme pour se demander les uns aux autres l'explication d'un aussi inattendu phénomène. Le visage de la Carlotta exprime la plus atroce douleur, ses yeux semblent hantés par la folie. La pauvre femme s'est redressée, la bouche encore entreouverte, ayant fini de laisser passer cette voix solitaire qui chantait dans son cœur. Mais cette bouche ne chantait plus, elle n'osait plus une parole, plus un son. Car cette bouche, créée pour l'harmonie, cet instrument agile qui n'avait jamais failli, organe magnifique, générateur des plus belles sonorités et des plus difficiles accords, des plus molles modulations, des rythmes les plus ardents, sublimes mécaniques humaines à laquelle il ne manquait pour être divine, que le feu du ciel qui seul donne la véritable émotion et soulève les âmes, cette bouche avait laissé passer, enfin, de cette bouche s'était échappé un crapaud. l'affreux, l'affreux, le hideux, le squameux, venimeux, écumeux, écumant, glapissant crapaud. Mais par où était-il entré ? Comment s'était-il accroupi sur la langue ? Les pattes de derrière repliaient pour bandir plus haut et plus loin, sournoisement. Il était sorti du larynx et couac, 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 ah, le terrible couac, car vous pensez bien qu'il ne faut parler de crapaud qu'on figurait. On ne le voyait pas, mais par l'enfer, on l'entendait, couac. La salle en fut comme éclaboussée. Jamais battre à sien au bord des mâres retentissantes n'avait déchiré la nuit d'un plus affreux couac. Et certes, il était bien inattendu de tout le monde. La carlotale n'en croyait encore, ni sa gorge, ni ses oreilles. La foudre en tombant à ses pieds l'eût moins étonné que ce crapaud croacan qui venait de sortir de sa bouche. Et elle ne l'eût pas déshonorée. Tandis qu'il est bien entendu qu'un crapaud blotti sur la langue déshonore toujours une chanteuse. Il y en a qui sont mortes. Mon Dieu, qui eût cru cela ? Elle chantait si tranquillement. Et je comprends cette voix solitaire qui chante dans mon cœur. Elle chantait sans effort, comme toujours avec la même facilité que vous dites « Bonjour, madame, comment vous portez-vous ? » On ne saurait nier qu'il existe des chanteuses présomptueuses qui ont le grand tort de ne point mesurer leur force et qui, dans leur orgueil, veulent atteindre avec la faible voix que le ciel leur départit à des effets exceptionnels et lancer des notes qui leur ont été défendues en venant au monde. C'est alors que le ciel, pour les punir, leur envoie, sans qu'elles le sachent, dans la bouche un crapaud, un crapaud qui fait couac. Tout le monde sait cela. Mais personne ne pouvait admettre qu'une Carlotta qui avait au moins deux octaves dans la voix. Il eut encore un crapaud. On ne pouvait avoir oublié ses contrefaces tridents, ses staccatis inouïes dans la flûte enchantée. On se souvenait de nos jvans où elle était Elvire et où elle remporta le plus retentissant triomphe certains soirs en donnant elle-même le si bémol que ne pouvait donner sa camarade Donia Anna. Alors vraiment, que signifiait ce couac au bout de cette tranquille, paisible, toute petite voix solitaire qui chantait dans son cœur ? Ce n'était pas naturel. Il y avait là-dessous du sortilège. Ce crapaud sentait le roussi. pauvre, misérable, désespéré, anéantie, Carlotta. Dans la salle, la rumeur grandissait. C'eût été une autre que la Carlotta qui serait survenue semblable aventure, on l'eût hué. Mais avec celle-là, dont on connaissait le parfait instrument, on ne montrait point de colère, mais de la consternation et de l'effroi. Ainsi, les hommes ont-ils dû subir cette sorte d'épouvante, s'il en est, qui ont assisté à la catastrophe qui brisa les bras de la Vénus de Milo ? Et encore ont-ils pu voir le coup qui frappait et comprendre. Mais là, ce crapaud était incompréhensible, si bien qu'après quelques secondes passées à se demander si vraiment elle avait entendu elle-même sortir de sa bouche même cette note. était-ce une note, ce son ? Pouvait-on appeler ça un son ? Un son, c'est encore de la musique. Ce bruit infernal, elle voulut se persuader qu'il n'en avait rien été, qu'il y avait eu là un instant une illusion de son oreille et non point une criminelle trahison de l'organe vocal. Elle le jeta et perdut les yeux autour d'elle, comme pour chercher un refuge, une protection, ou plutôt l'assurance spontanée de l'innocence de sa voix. Ses doigts crispés s'étaient portés à sa gorge en un geste de défense et de protestation. Non, non, ce quac n'était pas à elle. Et il semblait bien que Carolus Fonta lui-même fût de cet avis qu'il a regardé avec une expression inénarrable de stupéfaction enfantine et gigantesque, car enfin il était près d'elle, lui, il ne l'avait pas quittée. Peut-être pourrait-il lui dire comment une pareille chose était arrivée. Ah non, il ne le pouvait pas. Ses yeux étaient stupidement arrivés à la bouche de la Carlotta, comme les yeux des tout-petits considérant le chapeau inépuisable du précis digitateur. Comment une si petite bouche avait-elle pu contenir un si grand croac ? Tout cela, crapaud, croac, émotion, terreur, rumeur de la salle, confusion de la scène, des coulisses, quelques comparses montraient des têtes effarées, tout cela que je vous décris dans le détail durant quelques secondes. Quelques secondes affreuses qui parurent surtout interminables aux deux directeurs là-haut, dans la loge numéro 5. Mon Charmin et Richard étaient très pâles. Cet épisode inouï et qui restait inexplicable les remplissait d'une angoisse d'autant plus mystérieuse qu'ils étaient depuis un instant sous l'influence directe du fantôme. Ils avaient senti son souffle. Quelques cheveux de Mon Charmin s'étaient dressés sous ce souffle-là. Et Richard avait passé son mouchoir sur son front en sueur. Oui, il était là, autour d'eux, derrière eux, à côté d'eux. Ils le sentaient sans le voir. Ils entendaient sa respiration et si près d'eux, si près d'eux, on sait quand quelqu'un est présent. Eh bien, ils savaient maintenant. Ils étaient sûrs d'être trois dans la loge. Ils en tremblaient, ils avaient l'idée de fuir. Ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas faire un mouvement et changer une parole qui eût pu apprendre au fantôme qu'ils savaient qu'il était là. Qu'allait-il arriver ? Qu'allait-il se produire ? Se produisit le couac. Au-dessus de tous les bruits de la salle, on entendit leur double exclamation d'horreur. Ils se sentaient sous les coups du fantôme. Penchés au-dessus de la loge, ils regardaient la Carlotta comme s'ils ne la reconnaissaient plus. Cette fille de l'enfer devait avoir donné avec son couac le signal de quelque catastrophe. Ah ! La catastrophe ! Ils l'attendaient. Le fantôme la leur avait promise. La salle était maudite. Leur double poitrine dictatoriale haletait déjà sous le poids de la catastrophe. On entendit la voix étranglée de Richard qui criait à la Carlotta « Eh bien ! Continuez ! » Non. La Carlotta ne continua pas. Elle recommença bravement, héroïquement, le verre fatal au bout duquel était apparu le crapaud. Un silence effrayant succède à tous les bruits. Seule la voix de la Carlotta emplit à nouveau le vaisseau sonore. J'écoute, la salle aussi écoute et je comprends cette voix solitaire « Quac ! Quac ! » qui chante dans mon « Quac ! » Le crapaud, lui aussi, a recommencé. La salle éclate en un prodigieux tumulte. Retombés sur leur siège, les deux directeurs n'osent même pas se retourner. Ils n'en ont pas la force. le fantôme leur rit dans le cou. Et enfin, ils entendent distinctement dans l'oreille droite sa voix, l'impossible voix, la voix sans bouche, la voix qui dit « Elle chante ce soir à décrocher le lustre. » D'un commun mouvement, ils levèrent la tête au plafond et poussèrent un cri terrible. Le lustre, l'immense masse du lustre glissait, venait à eux à l'appel de cette voix satanique. Décroché, le lustre plongeait des hauteurs de la salle et s'abîmait au milieu de l'orchestre parmi mille clameurs. Ce fut une épouvante, un sauf qui peu général. Mon dessin n'est point de faire vivre ici une heure historique. Les curieux n'ont qu'à ouvrir les journaux de l'époque. Il y eut de nombreux blessés et une morte. Le lustre s'était écrasé sur la tête de la malheureuse qui était venue ce soir-là à l'opéra pour la première fois de sa vie, sur celle que M. Richard avait désignée comme devoir remplacer dans ses fonctions d'ouvreuse Mme Giry, l'ouvreuse du fantôme. Elle était morte sur le coup et le lendemain un journal paraissait avec cette manchette « Deux cent mille kilos sur la tête d'une concierge ». Ce fut toute une raison funèbre. « Deux cent mille kilos » « Deux cent mille kilos »